Depuis 2018, Cécile Duflo se tient loin de la politique, l'ancienne ministre de François Hollande se consacre désormais à la direction de Long-Hox Femmes France. Un poste qui lui permet de se tenir loin du devant de la scène et de souffler après ses échecs à la primaire écologiste de 2016 et aux législatives de 2017. Mais aussi après les polémiques auxquelles elle a fait face en 2013, générées par les prises de parole de son ex-compagnon Xavier Cantat. Celle qui fête ses 48 ans en ce lundi de Pâques a en effet été en couple avec le frère aîné de Bertrand Cantat. Chanteur du groupe Noir Désir et inculpé du meurtre de sa compagne Marie Trintignant, décédé sous ses coups le 27 juillet 2003. Entre eux, l'amour aura duré 7 ans. Leur chemin se croise pour la première fois en 2006. Bouleversé par la mort de Marie Trintignant, Xavier Cantat porte sa famille à bout de bras et tente comme il le peut d'organiser la communication autour de cette tragédie. Qui déchaîne les passions en France, comme l'indique Paris Match en 2010. « Pendant un temps, je n'ai pas vécu ma vie. J'ai vécu la sienne. Ce drame est une tâche indélébile, livre-t-il dans nos colonnes. » Son couple ne tient pas, victime collatérale de ce meurtre. S'en est trop. Cécile Duflo, Xavier Cantat décide de se livrer à corps perdu dans un nouveau combat, l'écologie. Il s'installe donc en région parisienne et devient un militant actif des Verts. Cécile Duflo et Xavier Cantat, un couple qui semble à l'unisson. Justement, à cette période, Cécile Duflo est porte-parole du parti. C'est dans le cadre de réunions politiques et par le biais d'amis communs qu'il rencontre Cécile Duflo, relate le magazine d'actualité. Ils entament alors une relation et le militant s'installe rapidement avec elle à Villeneuve-Saint-Georges, piède de l'écologiste dans le Val-de-Marne. L'arrivée de leur fille Térébantine en 2008 vient agrandir leur joyeuse tribu, déjà nombreuse avec les deux enfants de Xavier Cantat et le fils et les deux filles de Cécile Duflo. Très engagé, le photographe est candidat au municipal de 2008 sur la liste de sa compagne. Il se tient discrètement à ses côtés, elle qui gravit peu à peu les échelons de la politique jusqu'à briguer le portefeuille de l'égalité des territoires et du logement sous François Hollande, dès le 16 mai 2012. Les tweets de la Discord Le 14 juillet 2013, le vernis craque. Pour la première fois, Xavier Cantat et Cécile Duflo montrent des signes de désaccord. En tant que ministre, la femme politique assiste seule au traditionnel défilé militaire du 14 juillet à Paris. Son compagnon avait pourtant une place réservée à côté d'elle dans la tribune située Place de la Concorde. Fier que la chaise à mon nom reste vide au défilé de bottes des Champs-Elysées, se targue l'adjoint au maire de Villeneuve-Saint-Georges sur Twitter le jour même, à la surprise générale. Le tweet au ton provocateur de Xavier Cantat a déclenché un véritable torrent de réactions, indique Paris Match le lendemain, précisant que certains internautes saisissent l'occasion pour lui reprocher d'être le frère de Bertrand Cantat, tueur de femme. Cécile Duflo, qui s'est déjà retrouvée contre son gré au cœur d'une polémique sexiste et machiste l'année précédente pour sa robe à fleurs portée à l'Assemblée. Ce serait bien passé du tollé provoqué par le tweet de son compagnon. Questionné par le JDD, la ministre avoue être plus préparée à répondre aux attaques politiques qu'à celles sur son physique ou sa vie privée. Au lendemain du 14 juillet, la presse scrute le visage de Cécile Duflo, qui assiste à une séance de l'Assemblée Nationale. On croit la voir pleurer. Jai fait du larme-checking. Je ne l'ai pas versé une seule. Je ne voulais pas faire plaisir à la droite, rétorque-t-elle à l'hebdomadaire. Un an plus tard, elle se confie sur cette polémique dans un entretien avec elle. Ce fut le moment le plus douloureux, personnellement, à traverser. J'étais écartelée, se souvient-elle, révélant s'être alors expliqué avec Xavier Conta.